mesdames et messieurs bonjour aujourd'hui nous allons voir comment résoudre l'équation 9 puissance x plus 15 puissance x égale à 25 il s'agit d'un olympia de mathématiques très intéressant dont je vous invite à rester attentif jusqu'à la fin alors par intuition la première chose à fait serait de diviser par exemple toutes nos équations par l'un de ces thèmes à savoir 9 puissance x ou bien 15 puissance x ou 25 puissance x bon dans notre cas nous allons diviser toute l'équation par 9 puissance x donc dans ce cas nous aurons 9 puissance x voilà 6 9 puissance x plus 15 puissance x c'est une puissance x voilà voilà ok par la suite nous allons diviser nous allons simplifier là par 9 puissance x dont nous aurons 1 voilà plus 15 puissance x une puissance x c'est encore 15 sur 9 le tour à la puissance x 25 puissance x sur 9 puissance x ça peut encore s'écrit 25 sur 9 le tour à la puissance x voilà ce que nous avons maintenant nous allons transformer les ces deux expressions ci on aura 1 plus 15 plus en cause x c'est encore s'écrit 5 fois croix et 9 peut encore s'écrit croix fois croix le tour à la puissance x 25 peut encore s'écrit 5 au carré et 9 peut encore s'écrit comme étant croix au carré le tour à la puissance x donc nous aurons 1 plus là nous allons simplifier par croix là nous allons simplifier par croix et il va rester 5 sur croix puissance x égale à 5 sur croix au carré le tour à la puissance x voilà ensuite nous aurons 1 on se rappelle de la propriété qui dit que a puissance n le tour à la puissance m est encore égal à a puissance m le tour à la puissance n donc les puissances peuvent se permettent et nous allons appliquer cette propriété au niveau de cette expression ci donc nous aurons 1 plus 5 sur croix 5 sur croix pardon puissance x égale donc cette fois ci nous aurons 5 sur croix puissance x le tour au carré voilà maintenant une fois ici ce que nous allons faire c'est effectuer un changement de variable vu que nous avons 5 sur croix puissance x ici et encore la 5 sur croix puissance x donc nous allons dire qu'on posons on va poser quand y égale c'est ainsi croix puissance x voilà notre équation deviendra une autre équation deviendra 1 plus quand y égale à quand y égale au carré soit quand y carré moins quand y égale à zéro donc on rabat tous les tous ces thèmes de l'autre côté de l'égalité donc nous aboutissons à un polynome de ces grands décrets qu'on sait tous résoudre par la méthode du discriminant nous allons calculer delta delta qui est b carré moins 4 à c est encore égal à b c moins 1 donc nous aurons moins 1 au carré moins 4 à c est encore égale à b c moins 1 donc nous aurons moins 1 au carré moins 4 à c est encore égale à b c moins 1 donc nous aurons moins 1 au carré c est encore facteur de à c1 c'est 1 et c c moins 1 donc là nous aurons 1 plus 4 c'est à dire delta égal à 5 voilà nous avons delta égal à 5 nous allons sur une nouvelle page dans l'équation à résoudre rappelons l'équation à résoudre c'est y carré moins y moins 1 égale à 0 et on a trouvé delta égal à 5 voilà delta étant positif nous avons deux solutions distinctes à savoir y1 égale à moins b c'est à dire 1 écrivons moins b moins racine de delta sur 2a et nous aurons moins b b c'est moins 1 avec le moins de la formule on aura 1 moins racine de delta delta c'est 5 donc ça fait racine de 5 le tout divisé par 2a a ici c'est 1 divisé par 2 ou y2 la seconde solution c'est moins b plus racine de delta sur 2a qui est encore égal à 1 plus racine de 5 sur 2 or nous avons posé que y était égal à 5 tiers puissance x dans un autre thème nous aurons y ou du moins pardon en d'autres termes nous aurons 5 tiers puissance x égale à cette première équation ci 1 moins racine de 5 sur 2 ou 5 tiers puissance x égale à 1 plus racine de 5 sur 2 c'est 2 maintenant nous savons que la fonction puissance la fonction puissance étant positive tout étant toujours positive et vu que 1 moins racine de 5 sur 2 est inférieur à 0 alors cette première égalité est impossible donc 5 sur 3 puissance x égale à 1 moins racine de 5 sur 2 est impossible donc nous ne pouvons pas la résoudre impossible elle est impossible et du coup l'équation que nous allons résoudre sera 5 sur 3 puissance x égale à 1 plus racine de 5 sur 2 en appliquant le logarithme n'est pas rien de pas et d'autres nous aurons ln de 5 sur 3 puissance x égale à ln de 1 plus racine de 5 sur 2 on se souvient également de la propriété qui dit que ln de a à la puissance n est égale à n ln de a et ainsi nous aurons x on va appliquer cette propriété ici vu qu'on a une puissance donc ça va faire x ln de 5 tiers égale à ln de 1 plus racine de 5 sur 2 soit x donc nous aurons x égale ln de 1 plus racine de 5 sur 2 le tout divisé par ln de 1 tiers voilà après calcul vous utilisez vos recalculatrices vous obtiendrez x égale à 0 942 voilà c'est la solution de l'équation donc l'équation rappelons l'équation du départ c'était 9 puissance x plus 15 puissance x égale à 25 puissance x donc cette équation n'a du sens que si x est égal à 0,942 donc qui est la solution de cette équation donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et rendez vous dans une prochaine vidéo